Donc, après une courte introduction, puis un récit de l'histoire du Talmud, on reprend. N'hésitez pas à vous référer à ces vidéos pour avoir tous les éléments qu'on n'a pas encore, qu'on ne va pas réévoquer maintenant. Et donc, reprenons cette histoire. Donc, nos sages ont enseigné. Très souvent dans le Talmud, on a Tanu Rabanan. Ici, c'est Chanu Rabotenu, donc ça veut dire que le texte est écrit davantage en hébreu et moins araméanisé. Puisque le Talmud est écrit en hébreu et en araméen. Donc, les sages ont enseigné. Une fois le 14, c'est-à-dire le 14 Nisan, c'est-à-dire le jour de Pessah, est tombé un Shabbat, c'est-à-dire que les deux jours coïncident. Et les personnes en charge de l'enseignement, les notables de l'époque, les bénébédéras, avaient oublié et ne savaient pas si Pessah repoussait ou non le Shabbat. Et donc là, il y a deux options. Soit Pessah repousse le Shabbat et on peut faire le sacrifice de la Pâque au Temple, qui est le centre du rituel à cette époque, puisque la Haggadah n'existe pas et le céder n'a pas été mis en place encore à cette époque. Ce sera fait plus tard à l'époque de la Mishnah. Donc, est-ce qu'on peut faire cette offrande au Temple ? Eh bien, si Pessah repousse le Shabbat, oui. Parce qu'on met en avant Pessah et l'offrande de Pessah. Mais si ce n'est pas le cas, si la priorité va au Shabbat, eh bien, le fait de faire des offrandes au Temple transgresse plein de lois du Shabbat. Donc, si le Shabbat n'est pas repoussé, eh bien, il ne sera pas possible de fêter Pessah. Donc, problème. Et donc, les sages de l'époque, ils ne savent pas, ils ont oublié. Ce qui est intéressant, parce que ça nous montre déjà que les sages ne sont pas censés tout savoir. On ne peut pas se fier uniquement sur la sagesse d'une élite sachante. Mais au contraire, ils peuvent oublier et il faut élargir ça. Alors, que fait-on quand l'élite a oublié ? Eh bien, une des tendances peut-être normales, je ne sais pas, en tout cas une des possibilités, c'est d'aller trouver quelqu'un qui sait. Et donc, ils publient, ils recherchent, etc. Et ils disent partout, il y a-t-il une personne qui sache si Pessah repousse le Shabbat ou non ? Et là, quelqu'un vient leur dire, on leur a dit, il y a une personne qui peut te répondre. Moi, je ne connais pas la réponse, mais je connais quelqu'un qui connaît la réponse. Cette personne, ce n'est pas n'importe qui, c'est une personne qui est montée de Babel, c'est-à-dire que c'est un babylonien, puisqu'on est à la période du deuxième temple. Donc, il y a déjà, mais même avant la destruction du premier temple, il y a plein de juifs à Babylone, mais qui est venu de Babel exprès pour apprendre la Torah auprès de Shemaya et Aftaliens, les deux sages de l'époque. Et donc, on peut lui demander parce qu'il aura la réponse. Donc, on leur a dit, et je vais le souligner maintenant, dans une prochaine vidéo, on fera le texte en hébreu, on leur a dit, il y a une personne qui est montée de Babel et son nom est Hillel, le babylonien. Pour plus de présentations, allez voir la vidéo d'introduction à cette petite série. Donc, Hillel, le babylonien, qui a servi deux grands de la génération, Shemaya et Aftaliens, et servir un sage, ça signifie prendre son enseignement et s'en emparer et l'intérioriser, etc. Et il sait, Hillel sait, si Pessah repousse le Shabbat ou non. Donc, complètement perdu, il décide de se référer à quelqu'un qui a reçu un enseignement et donc qui a une certaine autorité, une autorité méritée, puisque c'est quelqu'un qui a étudié. Donc, c'est normal d'honorer et de s'appuyer sur la réalité qui est qu'Hillel a étudié. En même temps, c'est un choix, c'est toujours un choix de savoir si on s'appuie ou non sur de l'érudition ou sur du bon sens ou sur d'autres choses. Bref, ils m'ont envoyé un message, ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Ne sais-tu pas si le Pessah repousse le Shabbat ou non ? » Il leur a dit et il n'aura pas répondu. Et ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on peut toujours répondre. Il aurait pu dire « Oui, point, terminé ». Mais ce n'est pas ça qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est qu'il dit « Réfléchissons ensemble à cette question. » Et voilà la façon dont il réfléchit. Il dit « Et a-t-on dans l'année un Pessah qui repousse le Shabbat ? » Ce n'est pas très clair à première vue. Et vous allez voir que les sages de l'époque, les bénébédéras ne comprennent pas tout à fait. « Et n'a-t-on pas plus de 200 Pessah dans l'année qui repoussent le Shabbat ? » Donc il dit « 200 fois ». Il y a le même cas qui se produit où Pessah repousse le Shabbat « 200 fois par an ». Alors bien sûr, ça ne peut pas fonctionner parce que Pessah, c'est une seule fois par an. Donc ils lui ont dit, et ça c'est toujours aussi intéressant en termes de relation à l'autorité, « D'où tiens-tu cela ? » Donc on a le droit de questionner la personne qui donne une réponse. Effectivement, ici, Hillel ne se prend pas très au sérieux parce qu'il répond lui-même quelque chose dont il est évident que c'est faux. Il n'y a pas 200 fois Pessah par an. Mais c'est vrai quand même, parce que ce qu'il veut dire, c'est quelque chose qui a un intérêt pour la discussion. On reprendra le détail de son argumentation ici par la suite, mais je vous la résume. En gros, ce que dit Hillel, c'est que 200 fois par an, on a un conflit entre Shabbat et un sacrifice. Pas le sacrifice de Pessah, bien sûr, parce que ça c'est une seule fois par an, mais le sacrifice perpétuel, c'est-à-dire que tous les jours, il y a une offrande au temple qui s'appelle Tamid et qui est offerte au temple, et donc le Shabbat aussi, elle est offerte au temple, et donc on transgresse le Shabbat en disant que l'offrande de Tamid repousse le Shabbat. Donc l'offrande de Pessah aussi va repousser le Shabbat, mais Hillel a l'intelligence de ne pas juste répondre par oui ou par non, mais d'expliquer les processus par lesquels on le devine. Immédiatement, ils l'ont installé à la tête et ils l'ont nommé prince sur eux et ils se tenaient et commentaient toute la journée les lois de Pessah, donc la tendance à surinvestir quelqu'un. Ça y est, maintenant, Hillel est devenu le Messie et il est au centre de tout et on se réfère à lui en chaque chose. Eh bien, quand il y a ce type de processus qui se met en place, la suite n'est pas très surprenante, il commença à les critiquer, c'est-à-dire que tout d'un coup, tout repose sur lui et il y a un déséquilibre qui se fait dans le partage de la connaissance et de la prise de décision et ce n'est pas viable. Donc, il se met à les critiquer et puisque eux le prennent d'en bas, eh bien, lui, il va les prendre d'en haut. Ce n'est pas obligé, on peut résister à ça, mais en tout cas, c'est très possible. Et c'est ce qui se passe, entre parenthèses, on verrait ça en analyse transactionnelle. Si l'enfant parle aux parents, en analyse transactionnelle, chaque personne peut parler à partir très, très schématiquement de son parent, de son adulte ou de son enfant, à une personne qui a également un parent, un adulte et un enfant. Si l'enfant s'adresse aux parents, le plus simple, c'est que le parent réponde à l'enfant, ce n'est pas obligé, mais c'est possible. Et c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qui se passe en tout cas ici. Donc, eux se sentent inférieurs, lui, il se retrouve à se sentir supérieur. Il commence à les critiquer et il leur dit « Qu'est-ce qui a provoqué pour vous que je monte de Babel et que je sois prince sur vous ? Comment ça se fait que je suis arrivé là où j'en suis arrivé ? » Ce n'est pas parce que je suis génial, c'est parce que vous êtes nul. D'accord ? Donc, ça, ça me donne envie de continuer avec l'analyse transactionnelle où une position de vie saine, c'est « Je suis quelqu'un de bien et tu es quelqu'un de bien en face de moi. » Et bien ici, non. Voilà, cette sur-adoration fait que lui, il se considère comme positif et eux comme négatif. Et donc, votre paresse, le fait que vous n'ayez pas suivi les grands de la génération chez Maya et Aftalion, qui étaient installés chez vous. En gros, il l'a dit « Moi, je suis venu de Babel pour étudier chez Maya Aftalion. Vous, vous les aviez à disposition et vous n'avez rien appris. Voilà ce qui fait que je suis prince sur vous. » Et donc, ça sous-entend quand même que cette situation n'est ni souhaitable ni souhaitée. Il n'est ni souhaité ni souhaitable qu'une personne règne sur une multitude. En tout cas, il leur fait ses reproches. Et ici, l'attitude, la description du Talmud est intéressante. « Du fait qu'il les a critiqués par des paroles, la Halakha a disparu de lui. » Donc, il les a critiqués et tout d'un coup, c'est terminé. Il oublie tout. Donc, ce qui faisait sa supériorité disparaît. Et donc, que va-t-il se passer ? Eh bien, ce qui se passe, c'est l'inévitable. C'est que maintenant qu'il a tout oublié, ça continue quand même comme avant. Ils ne savent pas encore qu'il a tout oublié. Mais il s'en souviendra par la suite, je vous rassure. Mais il lui dit « Eh bien, on a une autre question pour toi. » Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. À chaque fois, il pose des questions. Donc, il lui dit « Rabbi, une personne qui a oublié n'a pas apporté de couteau la veille de Shabbat. Qu'en est-il ? » Donc, la question est la suivante. Ok, même si ces Shabbats ont fait les offrandes au Temple, d'accord, mais ça veut dire que ce n'est pas pour ça qu'on fait disparaître l'ensemble du Shabbat. Sinon, il n'y aurait jamais Shabbat. Puisqu'à cette époque, chaque fois, il y a des offrandes au Temple. Donc, on doit respecter les autres règles. Par exemple, la règle qui consiste à ne pas transporter des objets. Et donc, si on n'a pas amené le couteau pour faire les offrandes au Temple, eh bien, c'est Shabbat. On est censé faire l'offrande perpétuelle, mais on n'a pas de couteau. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est la question qui est posée à Hillel à ce moment-là. Et là, c'est quelque chose de très intéressant, parce qu'on voit bien que l'élitisme, la supériorité ne sont pas ancrées ici, dans le judaïsme. Donc, bien sûr, il a eu un moment de vision verticale, mais en toute humilité, il leur a dit, c'est à la râle de ce qu'il faut faire quand on a oublié les couteaux la veille du Shabbat, que c'est Shabbat, et qu'on a un problème pour faire l'offrande au Temple. Donc, il leur a dit, c'est à la râle, je l'ai entendu et je l'ai oublié. Donc, je ne sais pas. Donc, il reconnaît que lui-même l'a oublié. Mais, j'ai une solution pour vous quand même, dit Hillel, et cette solution, c'est là-dessus qu'on va se quitter pour aujourd'hui. Laisse faire Israël, s'ils ne sont pas prophètes, ils sont descendants, enfants de prophètes. Donc, si on n'a pas la solution, on va juste regarder ce qui se passe, parce qu'il y a une solution qui va émerger de la sagesse collective. Et donc, c'est comme ça que se termine cette histoire, cette histoire de gens qui ont oublié une râle, des gens qui ont oublié, qui ont fait appel à quelqu'un qui avait appris et qui lui-même a oublié, et qui est interpellé sur qu'est-ce qu'on fait quand on oublie. Et la réponse, c'est, eh bien, on se fie à la réponse organique qui va émaner de l'intelligence collective. Donc, c'est la petite explication-traduction de ce passage. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour nous ? Et est-ce que nous, on réagirait pareil dans le même cas qu'Hillel ? Est-ce que nous, on apprend ? Est-ce qu'on répond aux demandes quand on nous demande de l'aide ? Est-ce qu'on prend une position d'ascendance sur les autres du fait de notre savoir ? Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand on perd ce savoir ? Quand on a ce savoir et cette position, est-ce qu'on arrive à être dans la pédagogie ? Quand on perd cette position, est-ce qu'on arrive à être dans l'humilité ? Et est-ce qu'on arrive à faire redescendre le pouvoir et la sagesse au niveau de toutes et tous ? Voilà, on va poursuivre dans d'autres vidéos avec la petite explication du passage de l'argumentation de Hillel et puis par la lecture en hébreu de l'ensemble du texte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !